Alors nous vivons avec Jean-Louis Caniqui, Dumont dit Caniqui, c'est un ancien de SJL, c'est un ancien animateur de radio, de quartier aussi puisque vous faites pas mal de choses et donc nous sommes venus là pour parler justement de quartier, les temps du gol. Alors il se passe un peu bizarre qu'on explique à moi. On m'avait vu ça sur les réseaux sociaux là et puis je m'appelle un coup Jean-Louis, il m'a dit moi explique comment tu veux que ça se passe à ce terrain là. En fin de compte c'est depuis 2017 que l'a augmenté la fortoule que nous étions victimes ou même personnellement et donc depuis 2017 nous viennent avoir simplement la réponse des autorités, simplement là 2023, le 15 juillet pour dire à nous qu'ils ont la bonne solution pour nous. C'est-à-dire, j'ai fait simplement l'évacuation sans émergement et puis si quand il arrive la hausse, je vais pas mettre plutôt les rosses à la place, parle pas de tétrapodes, parle pas du mur, vous autres, c'est pas question. Donc mon ressenti j'aurai dit mais veut dire que c'est la politique déprogrammée. C'est-à-dire que nous le ticolons, nous toujours à terre et comme dit Banna, nous étions propriétaires, nous étions locataires et après demain, il est possible que nous, qu'on nous voit les autres à côté par exemple Théacinthe, la Saline, il y avait l'habitation avant, il est arrivé à un moment où ils ont dit qu'on passe, c'est en digne, on a fait les pieds dans l'eau, il y a plein ça et le ticolons et puis la lit. Et même je dirais que c'est un manque de respect, c'est du mépris pour nous la population, surtout, c'est notre droit, notre devoir et comment dire, pour notre patrimoine, notre bien et nous on est attachés avec notre quartier, c'est parce qu'il y a une histoire culturelle, culturelle et la toute idée, c'est tout à l'heure, l'étang c'est un quartier avant tout, tu vois. Et donc, ben moi ils vivent dans la paix en 24 sur 24 et ils pensent que moi je n'ai pas le seul, qu'on nous voit encore, ben c'est que les sorties, ben ils n'encouragent pas pour la suite. Et puis ils me diraient que pourquoi ils ne nous causent pas un dialogue causé avant que, ben, la feuille prend, alors causer et puis trouver une solution. Moi, on est d'accord, moi aussi, mais il y a la protection de la nature, ben l'on sait trouver le juste milieu, la nature et les habitants. Comment on peut faire un truc des deux côtés, un immense passilote, comme ça. Mais comme ils voient, moi, 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 on m'a envoyé un coyer en accusé de réception qu'on était victime en 2018 à Aul, aux autorités compétentes, sous préfecture, la civisse et la ville. Jusqu'à Jordi, aucune réponse. Peut-être parce qu'on m'a été mis tout seul. Peut-être aussi, oui. Oui, ben, ils m'ont tout seul. Le monde le connaît. Le monde aussi a Forstro. Mais c'est, moi, mi dirais qu'on regarde les temps du Gaulle, la terre-là, c'est un quartier, c'est quasiment un petit quartier balné, il manque plus que la plage pour être, pour être super bien, dire là. Ben, quand on prend depuis Saint-Joseph, par exemple, vous venez jusqu'à Saint-Joseph, sur le littoral, il y a que ça lui-même, là, pour qu'il y ait des guises aux autres. Voilà, voilà, mi pense, oui. Oui, il y a que ça même. Donc, ben, j'ai dit, ben, écoute... Pourquoi ne pas accaparer ? Accaparer, si c'est, il faut dire le mot accaparer. En plus, c'est bonne monnaie, elle ne rapporte pas rien pour j'autre. Voilà. Le petit, le petit, pour qu'on nous paye, ben, j'ai pu avoir d'autres. En plus, en plus. En plus, et puis, c'est payé ailleurs. Et là, mi crois que, nous, les dans la zone rouge, soi-disant, ça aussi, c'est l'injustice. Parce qu'à Saint-Gilles, ben, on est dans la zone rouge, là, ça a l'injustice à la zone rouge. Pourquoi ici, spécialement, tu veux ennuyer à ça aussi ? Là aussi, c'est un affaire, il faut poser la question. Oui, mais c'est un injustice, parce que, nous, dans la zone rouge, comment, au niveau de l'économie, on a le droit de faire des activités ? Mais nous, on n'a pas le droit de construire. Bien, quoi, si nous on a le droit, c'est, c'est pelottis, ou bien, il y a des papas pour des courants à eux. Voilà. C'est l'injustice totale. À moi, ça me regrette avec nos décideurs, et surtout les décideurs créoles. Que je sois, disons, je vais aller à Réunion. Oui, mais est-ce que vous en avez encore créoles, dans votre tête ? Ah, mais je ne connais pas. Quand on regarde de manière étonne, le formatage, dans la vie de tous les jours, ben, je suis subi jeune nation même. Les malheureux disent dire ça, mais... Comment arriver aujourd'hui, que ce qu'il veut, ces personnes m'ont dit, ben, il déracine à nous comme on ramène la croise. Voilà, effectivement, oui. Oui, c'est un immense, ce qu'on a maintenant. À l'autre, tu as-moi dans mon cas, je suis allé à terre, ou je suis allé dans mon parc lapin, ou bien, voilà, les vues comme des animaux, sans plus. Enfin, quand on veut faire un développement, c'est que mieux ressent un développement de ce quartier, sans nous, sans la population. Oui, c'est ce qui se fait ailleurs aussi. Mais voilà, sans notre avis. Quand on voit Saint-Gilles, il n'est pas fait avec la population de Saint-Gilles. Quand on voit Saint-Pierre, il n'est pas fait avec la population de Saint-Pierre. Quand on voit l'étang salé, est-ce que les faire encore avec la population de l'étang salé ? Là, on nous pose à nous la question. Et est-ce que Saint-Louis, quand on sera d'ici quelques temps, ben, peut-être qu'on aura un développement aussi, par rapport à des stations qu'on va lever, des petites maisons, des petits gîtes, tout ça, là, va lever aussi. On ne sait jamais. S'il y a où on n'est pas construit en tant que créole, en tant que réunionnais, peut-être que les autres qui viennent de l'autre côté, là-bas, n'auront peut-être plus de chance. On ne sait jamais. Après, si on dit à nous comment, par exemple, on dit à moi, ce qui est le mot, on dit à moi un terrain, les mêmes valeurs, superficies, le même type de cases, on dit à moi, mais au niveau de l'économie, on laisse à moi faire une affaire telle. Alors, ça ne me dit pas ou non. Mais simplement, si on dit à moi ou à moi, on dit à moi, on n'a pas fait pour eux autres. Mais simplement, après, dix ans après, on voit que c'est un développement pour d'autres qualités de monde. Voilà. Et c'est l'économie, c'est toujours, les malheureux, c'est l'argent. Et puis, à où, quand on va aller vivre dans d'autres quartiers, on va voir où des enfants, dans dix ans de ça, on va dire d'être allé, parce qu'il faut redévelopper, on va y avoir toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, quoique plus haut, il n'y a plus rien non plus. Est-ce que nous n'avons encore le choix ? Mais je crois que, après ça aussi, c'est nous, notre destin, notre clé est dans nos mains. Et je crois que la population, il a un pouvoir. Que l'utilise. Oui. Il faut que nous les solidaires, il faut que nous s'avassent de la même longueur d'onde. Et moi, je me dis à la population des temps, il faut que nous les vigilons, nous restons vigilants et mobilisés pour la suite et pensent. Nous, nous vieillons, mais nous, nous avons nos petits-enfants, nous avons nos enfants qui viennent d'ailleurs. Il faut penser ça. N'attends pas le moment qu'on nous gagnera, puis payer, qu'on va mettre des taxes foncières, qu'on sera plus à notre niveau pour payer, qu'on va bouger. Voilà. C'est là. Parce que là, le moment qu'on peut causer qui ne dit pas qu'on a un bureau d'études désallancé. Ah oui, mais ça ne nous connaît pas. En Missou. Comme d'habitude, il y a tout genre en Missou. Voilà. Et sinon ça, pour finir, on a quoi exactement ? On a dit ce que vous voulez, c'est qu'on veut que le quartier il ne développe pas sans vous, sans vous. On veut que du bien dans le gol là. Et je l'ai fait des demandes pour dans le fond. Les autres, ils disent qu'ils ne gagnent pas faire rien. Les autres, ils ne peuvent que mettre des galets si on récapitule. Et pendant ce temps, bon, ailleurs, il fait des choses. Dans d'autres pays, il fait des choses qui sont assez intéressantes. Nous, du côté de Saint-Gilles, il fait aussi des choses aussi. Il y en a pas mal de gens. Et pour finir, qu'est-ce que vous proposerez pour justement arrêter cette houle-là, ces affaires-là ? Non, on ne peut pas arrêter la hausse, c'est la nature. Calmer ? Mais dire peut-être démonter des murs ou autre chose ? L'autorité, les autorités, j'en ai garants la protection sécurisation des citoyens. Oui. D'accord ? Mais on dirait, nous, nous payons nos impôts, nous payons plein. Allons sécuriser. Il n'est pas là, il n'y a pas Jean-Luc Dumont qui dit ça. Parce qu'il nous a fait un pétition, il a eu deux son signature en 2019 qui étaient déposées à la mairie et à la superfériture avec les services de l'Etat. Il nous a pris le retour aussi. Mais je veux dire que moi, c'est les anciens qui sont là, qui travaillent dans la carrière. Parce que l'Etat, c'est aussi une carrière. moi, ma famille vive avec la carrière et les habitations dans le temps. Bien, on est là comme ça. Tétrapode, on peut mettre tétrapode et mettre un mur en amont et renforcer. OK ? Et là, on t'a dit, non, c'est dénaturé. À cause ailleurs, comme on l'a cité tout à l'heure. À cause il peut faire. À cause à nous on ne peut pas faire. Merci.